Les claquettes sont de retour, il va falloir que je m'habitue un peu, je mets des coups de pieds dans les rochers, au début ça fait un peu mal, et après c'est tellement agréable. Donc j'ai une heure, là je vais pêcher peut-être un peu plus, pas beaucoup plus, je vais pêcher au leur, on va voir, je vais essayer un petit spot où j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps avec ma fille et son copain, on va regarder ça, on va voir. Allez on se rejoint au bord de l'eau tout de suite, donc j'ai pris une canne toute simple, le minimum quelques heures, et toujours ma Maximus Rod, ma super canne, là j'ai pris la deuxième que j'ai, c'est pas la Gravity, c'est la Black Widow, celle-là, super canne. Allez on se rejoint au bord de l'eau en pleine action, go 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 ! J'ai décidé que j'allais perdre 20 minutes du temps que j'ai pour essayer au leurre de surface, il faut que je descende, l'eau est très claire, très calme, ça me range bien de passer un petit coup de leurre, voire un petit coup de leurre souple si jamais ça donne rien, s'ils ne veulent pas monter. Mais l'eau est tellement belle que là ça donne envie d'essayer au, ça descend quand même là, là je peux m'appuyer, c'est ce qui est bien, et c'est sec quand même, donc voilà, c'est comme ça qu'on serait habitué aux claquettes. Avec ma Black Widow ! Quel plaisir ! J'aimerais tellement faire un poisson sur face, je crois que, ça plus que tout, je sais pas, c'est un blocage que je fais là, et je vois sur les réseaux sociaux, je vois des gars qui font des poissons sur face, ça me stresse la vie. Arrêtez de mettre des photos, poisson pris en surface au mois d'avril comme ça là, j'aimerais bien en faire un. On va essayer, il faut que je refasse ma tête de ligne en plus, parce que là elle a bien pêché, j'ai pas refait depuis un moment. Donc on va mettre un petit leurre de surface, on va essayer d'être un peu secrète parce que là il n'y a vraiment pas de fond, on va pas faire trop de bruit, et on va y aller où. J'ai un bon petit leurre, on est bien discret pour eux. Voilà, voilà. Donc là je prends tout de suite les ciseaux là. C'est un peu fatigant à faire ça. Je vais quand même mettre la caméra, je vais me filmer au. Il faut vraiment s'aimer quand on fait YouTube. Si tu t'aimes pas, c'est pas la peine. On fait la tête de ligne vite fait avec mes petites tombes. Ah la putain elle est claire l'eau, je vois le fond et tout. Ils vont me voir les fiches moi aussi. Allez on va couper ça vite fait. Tout vite fait, en fait j'avance pas vite tu vois. Que je prenne tout de suite un leurre de surface, c'est trop beau là. Ah la la, la mer est calme et tout. Bon après c'est pas le meilleur moment. Alors, deux pieds de mer, deux bouées, ça veut dire qu'il y a des filets. Faut toujours tout observer, là je suis dos à la mer. Je vois pas ce qu'il se passe dans l'eau. Ça se trouve qu'il y a des barres, des beaux poissons qui passent juste en dessous. Même des dorades, c'est pas grave. Ça peut servir pour les prochaines sorties. Alors est-ce que j'ai mon nylon avant de tout couper ? Je vais te oublier, ce serait dommage. Je l'ai papa. Allez, bon, téléphone je vais te gicler, il va aller là. Parfait, ok. Alors toujours du 30 centièmes là, Asso Dominator. Ça va très très bien comme fil. Je l'adore. Ça fait, je crois que quand j'avais 20, 25 ans, je l'utilisais déjà. Sans contre. Il n'y a que le Neox là. Il paraît qu'il est très très costaud. J'aimerais bien l'essayer. Mais bon, tu vois, une bobine à, je sais pas, c'est 30 euros la bobine. Ça va aller toi. 30 euros, t'as déjà des cannes qui sont vraiment pas mal sur Aliexpress. Donc moi, c'est trop cher. 30 euros, je ne les mettrais jamais dans un putain de nylon. Je préfère changer tout le temps mon nylon. À ce prix là, tu le poses, tu ne changes plus. Pendant un an, tu pêches avec tant que tu ne casses pas. Bon, enfin bref. Allez. Concentration là, il faut faire un joli nœud. Donc là, notre chirurgien. C'est vrai que j'ai mis un nœud sur ma chaîne et je l'utilise de moins en moins. Je faisais le chirurgien quand j'étais pressé. Et puis finalement, là, je ne fais plus passer le nœud dans les anneaux. Je trouve ça bien de pêcher comme ça. Je vais quand même mettre une agrafe. Je récupère mes petits nœuds qui traînent. Voilà. Ce vocabulaire vachement varié de Thibaut Pêche, l'analphabète. C'est une jolie agrafe. Et on va commencer. J'aurais bien mis un l'heure soupe peut-être. Si je leur passe un l'heure soupe pour... Non, je vais mettre un l'heure de surface 5 minutes vraiment. Et si ça ne donne pas l'heure de surface, eh bien, on va passer avec un l'heure soupe. Voilà. Ça, on va les attirer avec un l'heure de surface. On va faire un peu de bordel. Et s'ils ne veulent pas monter, eh bien, on leur mettra. L'eau est claire. Là, je vais mettre un truc qui fait des bons reflets, bien brillants. Pas trop... Bien brillant, mais pas trop brillant. Pas trop bruyant, pardon. J'ai une Iosuri que j'aimerais... Avec lequel, j'aimerais bien pêcher. Mais il est blanc, blanc, c'est un peu... Là, on va mettre celui-là. Là, je l'adore. Le Iosuri, ce sera pour la prochaine. Il est super aussi, le Iosuri. J'adore, là, le 3DR. 3D Pencil. Et là, c'est aussi un Pencil. C'est le Duoralis Imitation. Parce que le Duoralis, ça va dans les 30 boules. Et celui-là, il doit être dans les 5 euros quand il est un peu cher. Voilà. Voilà. Oh là là. Allez, putain, je galère. Là, je n'aime pas perdre du temps, bêtement. Là, il faut que le leurre, il soit dans le haut. J'ai déjà dit dans la vidéo, il faut que le leurre soit tout le temps dans le haut. Par contre, je ne suis pas très discret. Je vais peut-être descendre un petit coup, là. On va aller. On va descendre un peu. Attention aux angles, avec tes sarbrates glissantes. On commence par là-bas. Allez. Allez. Après avoir passé de l'heure de surface, j'ai passé aux limitations du Rock Vibe, avec une tête plombée de 15 grammes. Tout en ES Fishing, bien sûr. On va essayer de faire juste du petit lancier ramené, et après, peut-être, je vais le laisser descendre, on verra. Toup. Là, je vais le laisser descendre, et puis, on va le remonter. Oh, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est un bar, ça. Oh, je l'ai pris loin, la vache. Oh, quel plaisir. Elle n'est pas gros. Ce n'est pas gros, je pense, mais c'est un bar quand même. Yes, papa. Oh, là, il faut que je fasse gaffe, parce qu'il y a un rocher. Oh, pour le sortir, ça va être tendu un peu. Un joli premier lancer, pratiquement. J'ai la dalle, là. Si ça maille, je crois qu'il est mort. Il n'est pas encore sorti, mais il est alors tout petit. Mais il m'a fait un beau combat, là, au début. Regarde ça, ces petits poissons qui arrivent, là. Oh, là, là. Ah, il n'est pas gros. Il n'est pas gros. Il n'est pas gros, mais il me rend dingo. Yes, papa. Oh, il est tout petit. C'est tout petit, ça ne maille pas. Ça va retourner à l'eau. Avec mes super chaussures en petit creux. Oh, là, là, il est bien piqué, oui. Très bien piqué. Regarde ce fish. Oh, le plaisir. Allez, on va faire une petite photo. Vite fait, au deux. Et puis, on va le remettre dans son élément. Yes, papa. Magnifique, hein. Bon, j'ai bien fait de faire un petit détour par ici, tu vois. Des fois, il faut suivre son instinct. Je vais le mettre comme ça. Je vais essayer de ne pas lui faire de mal. On le remette. Attends. Je t'allais bien piquer. Il saigne un peu, le petit coquinou. Quel plaisir. Je suis prêt à le balancer si jamais il glisse. Wouhou, baby's. What's gonna be? Il ne faut pas que je tombe. Moi, j'ai les deux mains prises. Là, je me toléris grave. Là, on va faire une belle release des familles. Je peux. Là, je suis vraiment pas loin du bord. Allez, va. Ouais, ça repartit. Je le vois, putain, avec les polarisantes. C'est excellent. Il est bleu dans l'eau. Bleu gris. Bleu gris nuit des mers du sud. Donc voilà, le constat, il est simple. Ça ne monte pas en surface, malheureusement. J'ai eu un remous derrière. On va remettre un coup. Et après, je vais peut-être changer de poste. Ce n'est pas la peine de s'éterniser 115 jours ici. Alors ça, c'est l'heure. La dernière fois, j'ai fait une sortie en flotte tube. Je n'arrêtais pas de décrocher des poissons. Tu vois, c'était qu'ils étaient méfiants. Ils attaquaient pour leur territoire, mais pas pour manger, forcément, je pense. Bizarre, quoi. La dernière fois, entre l'autre nœud, ils ne voulaient pas manger, les petits salopions. Je ne te dis pas, il y a un filet là-bas. Comme il est placé, ils vont faire du fishement dedans. C'est triste. Il me l'a bien pris, le petit coquinouze. Je vais un ou deux lancer, puis je vais bouger de secteur complètement. Je viens de faire un fishement. Il l'a pris, mais devant, devant encore. Deuxième poisson, tout petit. Tout petit, mais ce n'est pas grave, je m'amuse. Alors, on va le dropper, celui-là. Black Widow Power. C'est toujours des petits, mais on s'amuse. Voilà, là, je vais essayer de faire une photo correcte. Rapidosme, avec ma Black Widowseme. Donc, c'est très bien. On a plein de détachés. Ça maillerait presque, ça. Ouh là là. 20, 40, il maille, mais bon. Ça me paraît petit. Je vais essayer de garder un peu plus gros, quand même. Shooter. Shooter. Allez, on va le remettre. On ne bouge pas. C'est ce qui m'a fait les photos. Je voudrais voir vite fait. Bon, là, ça a l'air. Je ne sais pas si ça sera cadré, mais ce n'est pas grave. Ah, merde. Attends. Où est-ce qu'il est pris, le fil ? Je m'en mêle. Voilà. Génial. Petit barounet. On va le remettre vite fait. Ah, ça fait plaisir. Bon, ils ne sont pas tellement sous la surface. Mais en tout cas, ils n'ont pas... Mais tout à l'heure, j'ai eu un mou sous le leurre de surface. Je l'ai bien vu. Allez. Ouh là là. Ça glit, les amis, avec mes tongs. Repars. C'est beau. Bon, allez. On essaye d'en reprendre un. Je ne sais pas si je vais bouger. Ce n'est pas bon. J'aimerais bien voir ce qu'il y a sur l'autre poste aussi. On bat deux poissons rapidement. Ça, c'est cool. On va faire mes pick-up. Super. Après, ce n'est pas gros. Mais pour un petit goût de soir, deux petits poissons vite faits bien faits, c'est vraiment chouette. On y go ? On y go, les ennemis. Et toujours à peu près au même endroit. Mais là, je sais qu'il y a un poste où il y a un caillou dedans. C'est blindé de poissons, de barres. C'est des petits. Voilà. On voit là. Quel plaisir. Des petites filles, ça fait du bien. Bon, ben là, ils commencent à être actifs. Ça est génial. Bon, ben, j'ai cassé net. Ça va être le moment de bouger. Je vais refaire ma ligne et puis on se rejoint sur l'autre poste. Je vais changer. Allez, let's go fishing. On se dépêche, là. Tu vois, ça grimpe quand même, là. Hop, tu vois, avec les claquettes. Pour ça, il faut avoir des bonnes jambes. Il faut avoir des bonnes jambes pour grimper, tout ça. Hop. Je ne vais pas faire le con, non plus. Quand je serai vieux, je ne pourrai plus faire tout ça. Je ne pêcherai que en surf casting des plages. Et voilà. Super. J'ai bien grimpé vite, là. Bon, je suis pressé, mais j'ai quand même... Je vais te faire la petite vidéo de ça. C'est tellement joli. Regarde ça, boum. C'est super. Voilà. À quoi on a droit le soir ? Ça vaut le coup. Allez. Même tu ne prends rien, tu t'en fous. Alors là, il y a des filets partout. On voit que c'est les vacances. On voit que c'est les vacances, qu'il y a besoin de prendre du poisson. Là, j'ai pris deux poissons. Si je reprends un bar qui n'est pas trop gros, je le garderai. C'est ma nouvelle éthique de no killer. Allez, on se dépêche. On va sur zone. J'adore parler comme ça, genre... Je ne sais pas, ça fait un peu genre, tu es un pro, quoi. Allez, je me rends sur zone. Là, je vais te faire écouter un endroit, ça résonne, la mer. C'est extraordinaire. J'espère que la caméra va bien le prendre. Écoute, écoute, là, regarde. J'éloigne la caméra de mon fils. Allez, repêchons, on arrête les conneries, maintenant. Allez, j'aurai maintenu mes affaires, là. Et on va... J'ai changé de l'heure. Donc, comme j'avais cassé, j'ai mis le SLK, là. Je pêche rarement en linéaire, c'est un l'heure que j'aime bien, plutôt la descente, celui-là. C'est un peu différent du Rock Shiner. Mais on va essayer. Écoute, les pieds de mer, c'est génial. Allez, on y go, c'est parti. C'est parti. Donc là, je vais faire un peu de linéaire pour commencer, et puis on verra comment ça se goupille. Il y a beaucoup de fond, là, derrière, où je pêche, mais on ne sait jamais si un poisson qui veut bien remonter. Je pourrais mettre un gros leurre de surface, aussi. Je vais le ramener comme ça, là, tranquillement. Sans s'énerver, on va faire les bordures, tout ça. Ah, c'est vraiment... On est bien, là. Super poste. Je sens le courant qui tire sur le leurre. Il y a du jus, là. Il y a du jus, il y a du jus. Qu'est-ce qu'il a, le leurre, là ? Il est bizarre. J'ai chopé une algue, non ? Ouais, c'est pas le courant. Ah, ouais, des espèces de petites méduses qui se mettent les unes derrière les autres, là. Hop, on le met dans la mare. Il y a une jolie mare, d'ailleurs. Je vais essayer de taper l'angle. Il y a un espèce de bouée, là. Super, je suis vraiment où je voulais me mettre. Allez, on continue. On va pêcher un peu en éventail, rapide hausse. Voilà. Parfait. Après, je vais laisser descendre le leurre. On va voir si on peut croiser un poisson. Prendre un poisson qui traîne vraiment en bordure. Je vais tout de suite le laisser descendre. Ça me stresse. Ouais. Allez, on va le laisser descendre un peu. On va voir ce que ça donne. Pour une fois, il n'y a pas beaucoup de vent. On peut vraiment en profiter, quoi. Alors, il y a beaucoup de fond. C'est long de descendre. Alors, je ne sais pas ce que c'est. Ça met des coups. Ça a l'air d'être un macro. Ça met des tout petits coups. Là, ça vibre. Alors, c'est soit un macro, soit un lieu. Je pense plutôt à un macro ou un chachar. Ouh là là, c'est incroyable, la défense. C'est une orphine, une petite orphine. Qu'est-ce que c'est ? En tout cas, c'est à 3000 volts. J'ai l'impression que c'est un petit macro. Oui, c'est un macro. Oh là là, j'ai faim. Est-ce un macro ou un chachar ? Un joli macro. Yes, papa ! Oh, s'il y a des macros, ils sont morts, là. Moi, j'ai faim. Mon papa bredouille ! Regarde ça, là. Un joli petit macro. Donc, s'il y a des macros, je vais peut-être mettre une lame, voir s'il n'y en a pas d'autres. Voilà. Ou à la limite, un gig. Je vais mettre une lame rapidement pour voir s'ils sont là. Vite fait, vite fait. Il faut être opportuniste à la pêche. Est-ce que j'ai une lame ? J'espère. Je ne vais pas recharger mes... Ouh là là, j'ai un petit gig. Je vais le mettre tout de suite. J'ai un petit Metal Spot. Ce sera peut-être plus efficace que le Leur Soup. J'ai pas de lame. Quel abruti. J'en ai peut-être, si. J'en ai peut-être dans ma... C'est le bordel dans mes boîtes. Et non, pas de lame. Bon, ben, on va mettre un petit gig rapidos. Un macro. C'est toujours ça de pris. J'adore le macro. Allez, hop. Vas-y, va me chercher des petits Mac. Faire pas de temps. Voilà, voilà, je lance... Laisse tomber où. Oh, merde, l'oiseau ! Ouf. T'en as, putain. Oui, il s'est décroché. Oh, la chance. Ouf, ça m'aurait député de le prendre. Ça a filmé. Cool. Ça, c'est le genre de truc un peu galère, tu vois. J'aime pas du tout... C'est bien que j'aime les oiseaux. Merde, la poisson. Putain, je suis en mêlée, là. Il y a les macros qui sont là. Et je trouve le moyen de... J'en ai un au bout, alors, normalement. Voilà. J'ai l'impression. Je sais pas si j'y rêvais. Ouais, ça se tombe pas. Oui, ils sont là. Super. Alors là, le méta-spot, c'est vraiment un gigue mortel. Il y a du fiche, mais les amis, il y a du fiche, mais je m'éclate. Ou alors, il est en mêlée. Ouais, peut-être en mêlée, hein. Ça fait pas de coup de tête. Non, non, si, ça fait des coups de tête. Oh, la vitesse. Qu'est-ce que c'est rapide, les macros. On va essayer d'en prendre un pour tout le monde, la famille, là. On adore ça, la maison, bien sûr. Faudrait être fou pour ne pas aimer les macros. Alors, je vous préviens, je vais prélever le poisson. Il est beau, là. Allez, hop, on perd pas de temps. Yes, papa ! Oh, putain, ça, c'est super. En même temps, il a fait tellement chaud, la mer est calme. Allez, on le met de là-bas. Je me demande si c'est pas où j'ai pissé. Non, c'est à côté. Elle est bonne, hein. Putain, ça va pas le temps de descendre. Je vais prendre un gollon, là, tac. On va laisser descendre un peu. Super, s'il y a des macros, on va se régaler. Elle est super, cette canne, la Black Widow. Je l'adore. Je l'adore. Je suis pas la qu'elle préfère encore, les deux. Parce que... C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit « Ouais, pourquoi t'as pris deux fois la même canne ? » Mais vous avez tout à fait raison, les amis. C'est un peu débile. Je vous explique le truc, en fait. J'ai commandé... Je crois que c'était la Black Widow que j'avais demandé, ouais. Et en fait, ils m'ont envoyé deux cannes, Maximus. C'est deux fois la même, enfin... Même taille. Mais les deux sont super, quoi. C'est vrai que ça fait un peu doublon, hein. Ça fait un peu... Je consomme à bloc. Alors... Il y a un de ces courants, là-bas. Je n'ai pas trop piché au gil avec des bonnes cannes au lard. C'est un peu space, mais bon. Je les adore, ces cannes. Elles sont... Ça me change un peu. Je ne dis pas qu'à l'Icepress aussi. Ah, ça y est, poisson. Enfin, on enchaîne, mon pote. Il a l'air plus joli, celui-là. Et ils sont vraiment là, quoi. T'imagines les filets, comme ils vont être remplis de... Ils vont prendre le banc, quoi. C'est terrible. Qu'à la canne, jamais tu ne prendras le banc complet, quoi. Alors qu'au filet, mon pauvre, ils ne sont pas très gros. C'est les meilleurs, ça. Je n'ai pas envie de le décrocher, je te jure. Allez, hop. Yes, papa. On embraye. On embraye. Alors, je le tue, hein. Comme la dernière fois, David, qui ne les tuait pas. Moi, je tue toujours mes poissons. Je suis un viandard. Je suis un vrai, un vrai de vrai. Regarde, tu fais comme ça. Tac, je découpe la tête. Là, il est mort. Hop. On va essayer d'en prendre cinq ou six, quoi. Ce serait bien s'il reste là, toujours. Tu vois, il faut être opportuniste à la pêche. J'ai bien fait de changer de pose, puisque je n'avais pas gardé de poissons et j'ai super faim. Par contre, j'ai les mains qui collent. Je vais salir ma belle Black Widow quand il y a une petite mare en dessous va se rincer en essayant de... Il faut que je fasse... Tu vois, quand je fais une vidéo comme ça, là, j'ai très peu de temps et il est 9h, 9h dépassé, quoi. Et il faut que je fasse quelques prises de vue, tu vois, pour faire que la vidéo soit agrémentée de belles images. Tout dans des end-spots pareils. que ce n'est pas la peine d'enchaîner les poissons bêtement avec une musique à fond et tout. Moi, c'est un truc qui me gonfle, quoi. On s'en fout. Parce que la nature est tellement belle, les amis. Thibaut Pêche, le poète. Je vais ici sur mon foot et je vais sentir le fish, mais pour le coup. Je lui mets des coups dans le jig. Ah, Metal Spot, ça marche bien, ça. Super petit jig. Je n'aurai pas le temps, je pense, de pêcher avec des lors-soupes et tout. Il descend plus, là, je crois que je devais avoir un poisson. Ouais. Fishurn, les gars. Ça rembraille, hein. Chaque lancée, j'en fais un. Qu'est-ce que c'est super. Et regarde la cadre. Oh, là, là, on s'amuse. On s'amuse, mais les amis, vive la pêche, oui. Oh, là, là, il tire, celui-là, il est costaud. Alors, je prends d'un barracuda, tu vois. Qu'est-ce que c'est chouette, la pêche. Être décroché. Je vais voir là, ça tombe, des fois qu'il y en ait un derrière. Oh, merde, j'ai parlé trop vite. Et ça, quand tu veux te la péter, mon pote. Oh, bah, c'est... Ah, si, j'ai un truc. Si. Oh, j'ai un lancon, ouais. C'est là-dessus qu'ils sont. Regarde ça un peu, les lancons, là. Oh, vraiment, un beau petit lancon. Je vais le remettre. Je ne le garde pas, dommage. J'aurais pu le congeler, mais il va se tourner un peu. Il fait chou, maintenant. C'est là-dessus qu'ils sont. Tu te rends compte, même les lancons qui bouffent. Je prends un macro, il se décroche, et après, de suite, un lancon. Je vais lancer un peu moins là, parce que les touches, elles viennent un peu plus tôt. Alors, les poissons qui bougent, c'est bizarre. Qu'est-ce que ça grouille là-dessous, là. Dingue, hein. Là, tu vois, j'aurais eu un flotteur, j'aurais mis tout de suite, mais bon, ça les coûte du soir, rapide. Tu n'as pas trop le temps de calculer tout ça, là. Je ne sers pas trop. Je desserre un peu mon frein, parce que si jamais je prends un beau petit fiche, je ne pensais jamais, ça peut faire bizarre. S'il y a des lancons, il peut y avoir des barres là-dedans. Ce serait top, top. J'ai l'impression que j'ai senti une touche, tu vois. Non, j'ai rêvé. Ça a frétillé dans la canne. Peut-être une tape quand même, mais il l'a raté. Ah, si tu vois... Oh là, c'est plus joli. Yes, papa. Oh, génial. Putain, qu'est-ce que ça grouille. Je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas de chasse, là. Les oiseaux, ils devraient être là, si il y a des lancons. Là, c'est beaucoup plus gros. Il doit être gros, celui-là. C'est un gros porc de Mac. Il me met la Zermi. Je ne perds pas de temps, je le ramène vite. Quel plaisir, là. Oh là là, les rushs qu'il met à la fin, là. Ce n'est pas possible, la banane qu'il a, la patate, là. Oh là là. Il est beau, celui-là, super macro. Allez, on ne perd pas de temps, on embraye. Je vais faire une photo, quand même, de la canne avec les macros, tout ça. Ça fera une belle photo. Désolé, moi. J'essaie de la reprendre un. Je ne tiens pas trop fort, ils ne sont pas très loin, en fait. Surtout à la descente, je crois. Ah, je tente d'étape. Bim, allez. Oula, c'est plus gros, là. Toujours. Là, j'ai trouvé exactement où ils étaient. C'est excellent. C'est génial quand les voies accro sont là, tiens. Il faut vraiment être opportuniste à la pêche. Profiter, c'est ça. C'est vraiment comme les seuls. Tu vois, c'est les aubaines. Alors, par contre, la canne, elle est extra sensible. Je ne te dis pas. Il n'est pas très gros, celui-là. C'est un chachar, non ? Ça m'a l'air d'être un chachar. On va le remettre, s'il s'en vient. Non, c'est un petit macro, super. Aïe. Aïe, aïe, aïe. Ça en fait 4, là, au moins. Si ce n'est pas 5. Allez. Je suis obligé de tout arracher. C'est de la boucherie, là. Il bouge encore, mais c'est l'énergie. Je les tue, je te jure. Tu imagines tout ce qu'il y a dans l'eau, là. C'est juste dingue. Si j'ai une table déjà, il est dessus. Regarde. Regarde, elle est délire. Tu vois, le leurre, il touche l'eau, quoi. Bim. Oh, ben, c'est super. La pêche, elle va être faite. Oh, 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 oh. Excellente, t'as. Alors ça, c'est génial. Ah, il s'est décroché. Il s'est décroché, merde. Ah, c'est un repris, tu vois. Je vais le laisser reprodir. Et il a roqué. Il y en a un qui suivait. C'est bien ce qu'il s'est arrivé. Comme ce soit, il ne faut pas les laisser non plus. Il a l'air gros, celui-là. Oh, mortel, les amis. Quel combattant. Oh, il n'est pas très gros, mais allez. C'est quoi ? C'est toujours des macros. Ouais, super. Il y en a une quantité. Voilà. Je n'ai pas bien retourné. Voilà, on fait ça bien. Allez, encore un ou deux. Je fais une photo, des images pour vous. On va pas trop loin. Voilà. Le truc, il est en train de descendre. Je sens que ça tape dans le... J'ai même pas le temps de me laver les mains, les gars. Oh, les ferrages de poneys. C'est pas un dur, c'est pas un dur, les gars. Ça y est, les oiseaux, ils arrivent. C'est peut-être le moment de manger, les piastres. C'est dégollant, donc... Ça doit grouiller, mais laisse tomber. Décrocher. Recrocher, tu vois. Mais c'est un truc de dingue. Même pour des macros, je trouve ça dingue. Ils aiment bien la chaleur, c'est vrai, quand il fait beau, là. C'est la première chaleur. Il est beau, celui-là, aussi. Il perd pas de temps. J'ai enfié à mon voisin aussi, il sera content. Oh, putain, non. Il m'a envoyé une giclée de sang, tu vois. Ouh là là. Je sens, ça tape. Regarde le sillon, là. Sans déconner. Le truc qui vient d'y être, ça y est. Ah, peut-être pas. Si je sens que ça tape. Plus j'en ai un. Par contre, ça a l'air tout petit, là. Comment ? Il devait revenir, c'est pour ça. Oh, c'est dingue, hein. Je vais faire une photo vite fait, là. Ouh. Comment il est piqué ? Il est piqué bizarre, non ? Non, il est pas piqué bizarre, il est nickel, piqué. Allez, je vais faire une photo rapidos du massacre. On peut presque appeler ça un massacre. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Il y en a sept, là. Oh non, je peux pas faire une photo comme ça. Ça pisse le sang, les gars. Je suis désolé. Je vais continuer à pêcher, tant pis. J'ai perdu du temps à faire ça. Tant pis, hein. Tant pis, tant pis. C'est trop bon, la pêche. On a pas le temps de jouer. Il va être lourd, on rentre. J'espère que j'ai mon sac, parce que sinon, je sais pas comment je vais le ramener. Je vais me détoiller les mains. Oh, je sens que ça tape direct. C'est un truc de dingue. Alors, le soir, j'aime bien, tu vois. Comme ça, là, t'as des verres de moule. Là, on le voit pas très bien. Il faudrait que je fasse un zoom. Je vais pas bouger beaucoup de mon rocher, là. Ah, non, y a rien. Puis la nuit va tomber. Ça y est. Ça y est, ça y est. Ça va être monotone, limite, comme vidéo. Tu vois, heureusement, j'ai pris deux petits bars avant, maintenant. On va pas se plaindre. Je fais du poisson comme ça. T'as des mânes. C'est génial. Je vais essayer d'en prendre. Mon voisin, ils sont trois, là. Hein, Patrick ? Puis tu regardes. Ça va te faire de bien de vous faire un peu de poisson. Ça me fait vraiment plaisir. Je peux t'en ramener. On va regarder un peu pour nous. Oh là là, c'est lourd, là. C'est quoi, ça ? Oh là là, il me met la bizarre. Qu'est-ce que c'est que ce putain de maquereau, là, de ouf ? Hein ? Il est tout petit. Il m'a fait un truc de fou, celui-là. Allez. Allez, t'es piqué par l'œil, c'est pour ça. Tu vois, ils sont saignés direct. Ah, merde, là, il est emmêlé, le giga. C'est pas la peine. Je vais m'emmêler. Je suis sûr que ça marcherait. Je vais me redétoyer les mains, mais bon, si c'est pour en prendre un dans deux secondes, c'est pire, tu mets du stèle sur le moulin, et là, c'est la même merde. Allez, encore un. Il m'a fait une belle défense au début, celui-là. Reste à croire que c'était pas un macro. Tu vois, ça se dépasse bien. Je me demande si c'est un macro, celui-là. Si c'est un macro, est-ce que ça met que de vibratoires, mais... Ça a l'air plus joli, quand même. Oh, la misère qui me met, celui-là. Ça m'accroche sur les coups de queue, mais... Vous voyez, c'est des crochets, là, non ? Oh, la misère, c'est incroyable le combat qu'il fait. C'est vraiment beau. Regarde ça, il y a arrivé, il est tout brillant. On s'y croirait. Que du bonheur, les amis. Allez, encore quelques-uns, ça serait bien pour mon voisin, là. Je donne jamais de poisson, quasiment. Tu vois, c'est rare que j'en donne. Ça me fait plaisir de lui en donner. Il sera content, en plus. Super, j'espère que j'ai mon sac pour les mettre, parce que... Si je ne l'ai pas, je suis un peu dans la merde pour protéger ces poissons, là. Comme je voyage léger, maintenant... Heureusement que j'avais un gig, hein. Vous voyez, il m'a sauvé la mise, hein. Wouah, c'est combattant, là. Quel man, hein. Quel man. Mais beau, celui-là. Regarde un peu, c'est beau, Macron. Il va falloir vider tout ça, après. Bon, je n'avais pas pour longtemps, mais quand même... Hop, j'ai pas de lampe, j'ai rien. Ouf, retourne pas à l'eau, s'il te plaît. Oh, allez, on perd pas de temps, tu vois. Comme je dis toujours, il faut que l'air soit tout le temps dans l'eau. Sinon, j'ai vu un poisson sauter, il me semble. Je suis en train de salir en ma jolie canne. J'espère que j'arriverai à enlever les écailles, tout ça, là. Je vous laisse les derniers coups de vigne, hein. Je ne vais pas torder. C'est une sortie intense, ça. Sortie intense. Que du plaisir. Court, mais... Au bord, là, je vois des ronds. J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est des petits poissons ou des algues. Ça a l'air d'être des petits poissons, quand même. Ça y est, décroché. Non, il n'est pas décroché, il est revenu. Je n'irai plus attendre ma ligne. C'est un autre. Un autre, tout de même, peu importe. Ah, quelle main, là. Il faut savoir s'arrêter, aussi. Mais là, comme je vais donner ça... Ah, mon voisin, j'en prends un peu plus que ce que j'aurais gardé, normalement. Les grosses excuses. Non, mais c'est vrai, là. Ouh, là, celui-là, il doit être joli. Un joli... J'ai toujours peur de remonter les poissons, de péter ma canne, là. J'ai remonté... Ils sont très... Peut-être... Ouh là là, il est où, lui ? Il n'est pas gros, mais il doit être piqué sur le côté, voilà. Ce qui explique, c'est là. Petit macro. Par l'œil, c'est le deuxième, désolé. Ou les massacres à la tronçonneuse. Je vais essayer de les compter pendant que... Alors, une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Ouais, j'ai réussi ce que je voulais faire. C'est-à-dire, faire quand même quelques macros. Il faut être rapide. Tu sais pas, j'ai des... La dernière fois, c'est pareil, quand je pêchais avec David, là. Je sais pas si vous avez vu la vidéo, là, copain. Moi, je pêchais au Leur Souple. Une fois qu'il prend un macro, je mets direct un gig. Et, bon, on s'est amusé. Pareil, l'autre jour, je pêchais au Leur Souple. Je pêchais au Leur Souple. Je pêchais, c'est de prendre des barres. Et, ben, le gars à côté de moi, et je le vois qu'il sort un macro, je pense qu'il pêchait au Leur Souple. Et, ouais, j'ai mis tout de suite un gig. Et, en fait, j'ai fait un macro, et après, j'ai fait des barres, donc, et au gig, donc, c'est vraiment intéressant. Ah ! Il me tape, non ? J'ai une table, là, de ouf. Ah, il est dessus, là. Il est dessus. Ils sont pas loin du bord, hein. Je les prends juste devant, là. C'est plus gros. Il balaçait, là. Il devait avoir, je te dis pas, la bouffe qu'il leur a sous l'eau. Regarde, là, l'action de la canne, quand elle est... C'est magnifique, hein. Regarde cette canne. Vraiment action de pointe. C'est des extra-fastes. C'est agréable. Quand t'as un macro-bou, c'est un peu moins agréable, mais quand tu pêches au leurceau, eh ben, tu les sens bien. C'est génial. Allez, hop. Ah, j'ai cru, c'est un chachar. Il est petit, celui-là. C'est petit, mais c'est pas grave, hein. Hop. Ah, j'ai arrache la gueule à moitié, là, tu vois. C'est en train de frayer, là. Il a de la laitance. C'est pour ça qu'ils sont à fond, là. Excusez-moi pour le traitement des poissons, mais de toute façon, ils sont destinés à la casserole, là. Et ça changera pas le goût. Je vois déjà, les mecs, L214, tout ça, là, les amis, là. Attention, une fois qu'il est mort, il souffre encore. Oh là là, ça devient pénible, là. Plus même des pêcheurs qui viennent te saouler, quoi. Ouais, non, mais t'aurais dû en prelever 2,5 en moins parce que ça fait tant de grammes par personne. Oh, allez, c'est bon, les gars, là. Détendez-vous. Allez, tu te plaies. Comme papa, hein. Ça te détend. Quel plaisir, quel bonheur. Puis là, on est à la fin du mois, et c'est vrai que cette fin de mois, je crois qu'on est beaucoup à être comme ça. Maintenant, ça devient un peu dure. Ça tombe bien. Ma femme, elle n'a pas fait trop les courses. Donc, des poissons, c'est toujours bienvenu. Là, dans le potager, ça commence à pousser. C'est vraiment bien, quoi. On peut se nourrir bien comme il faut, de façon à peu près saine. Oula, j'ai en lien, ou quoi ? Non, je crois que moi, j'ai qu'à 10 ans, mais... Oh, c'est gentil, hein. C'est des petits coups de tête. Ah, il s'est décroché, c'est quoi ? C'est tout petit, ou alors il vient à fond ? Ouais, il vient à fond. Oh là là, j'ai l'intérêt à avoir mon sac. Je vais mettre mal avec tous ces poissons. Je vais les mettre dans mes poches. Merde, ça, il se laisse venir, celui-là. Il est plus petit, non ? Voilà. Celui-là, il n'a pas très gros, hein. Oh, oh, oh. Combien il fait ? Non, il fait maille. Il maille ? Bah, ouais, ça maille. Ça maille. Hop là, ça doit être le plus petit de la session, celui-là. Ouais, il a eu mal. Il n'a pas été gâté pour autant. Hop. On s'amuse, mais comme on peut. Putain, je sens des coups, j'ai l'impression déjà. On tend un peu. Non. Si, ouais, j'avais bien senti. Oh là, c'est plus joli ou quoi ? Je dis ça à chaque fois, mais... Après, il doit se ruer dessus, un truc de dingo, quoi. Ils ont la dalle comme papa. Ça vous apprendra, hein. Des fois, un petit régime, ça ne fait pas de mal, hein. J'en aurai pas parlé trop vite, mais j'en ai pas décroché trop, hein. C'est bien, hein. J'en ai décroché quelques-uns, bien sûr, mais un ou deux, peut-être, sur le nombre que j'ai fait. Oh, il est déjà en surface. Qu'est-ce que c'est ? Ça, c'est un bar, hein. Oh là là, ça me paraît bizarre. C'est rare que Macron monte comme ça en surface. C'est quoi ? C'est un bar, non ? Non, c'est un Macron, encore, mais je le ramène comme de la... Voilà. Il est beau. Il est beau. On va compter, là, on va peut-être arrêter, hein. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Il y en a une quinzaine, j'arrête. C'est pas la peine de... Tu vois ? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, quatorze. Un petit dernier pour la route, un petit quinzième, allez. Un petit quinzième, et puis on y va. Après, je vide tout ça, et je bouge. Le fond est constellé de poissons, et c'est là que je vais pas faire mon quinzième. Tu vois ? C'est vraiment possible. Alors ça, on va faire un barbecue direct, il fait beau. Tiens, c'est direct, hein. Et je sens l'étape. Pôle sillon, là, ils sont sûrs. Ouais, c'est direct, dessus. C'est dingue, la quantité de poissons, je dois traverser un nuage de fiches, mais. Allez, bien, on a un black weed en zone. Après, j'aimerais bien la tester sur des gros bars, ce qui devrait pas tarder. Bon, là, j'aurais pris des pieds, hein. Sur un gros poisson, ça doit être super. Allez, hop. Et voilà. On ressemble le matériel pédagogique, hein. Voilà. Il va falloir que je vide tout ça, là. Il va falloir prendre 5 minutes. Je sens que ça tape déjà au bout, tu vois. Un truc de dingo, quoi. Il est dessus ou pas ? Je sens l'étape, là. Ils sont en train de taper dedans. Ouais, c'est dessus. C'est petit, par contre. Il devrait presque un lanson. Peut-être un lanson. Non, ça va être macro, encore. Il va falloir que j'arrête, parce que, de toute façon, il faut que je monte. Ce sera vraiment le dernier, là. Je vais les vider. Et on va y aller. Voilà. Il est petit, celui-là. Il est petit. Mais ça maille. Ça va être maille, qui maille. Je vais voir combien il fait. J'ai les mains mouillées. Oh, non, je vais le garder. C'est bon, de toute façon. Quel beau poisson, le macro. Allez. Bon, ben, c'est hyper pêche de viandard. Je suis très content de ma soirée. J'espère que ça va vous plaire. Petite soirée macro au bar. Bon, les bars, elles faisaient la même taille que les macros, mais c'est pas grave. Je vais m'essuyer un peu les mains. Je vais ranger ça vite fait. Et puis, on y va. Je vous mets quelques images, quand même, vite fait. Si j'ai le temps. Alors, le Metal Spot. Excellente. Les amis, excellent. Voilà. Merde. Il ne faut pas que je le perde, mon Metal Spot. J'y tiens trop. C'est mon petit bébé, celui-là. Alors, est-ce que j'ai mon sac à patates ? Normalement, j'avais mis un sac à patates là-dedans, quelque part. Il faut que je le retrouve, sinon je suis mort. Ah ouais, s'il est là-dedans. Yes, papa ! Par contre, je n'ai pas de seau dans ma voiture. Ça reste de... Regarde. Il est malin, papa. Heureusement que j'avais ça. Putain, sinon je vais... Allez, je vais prendre mon couteau et puis je vais vider tout ça. Je vais vous faire deux, trois images avant qu'il fasse nuit. Et on rentre. Voilà la petite nuit du soir. Ça fait un peu viandard, mais c'est pas grave. Toujours avec ma jolie black widow super canne. Qu'est-ce que je l'aime. Voilà, c'est mon poste avec la petite caméra. Les affaires, il n'arrive pas à faire. Voilà, tu vois, les jacques. Bon, bah que dire de cette soirée rapide, mais très content. Ça fait longtemps que je n'avais pas pêché comme ça. Des poissons, de quoi manger, c'est que du bonheur. Maintenant, papa va vider tout ça et puis on va se régaler à la maison. Et puis je vais faire plaisir à mon voisin. Ça, je suis content, il sera content et moi aussi. Voilà, je vais vous éclairer la mare. C'est là-bas que ça va se passer pour le nettoyage. Un, deux, trois, quatre. Il bouge encore celui-là. Cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize, Quatorze, quinze, seize, dix-sept. J'ai dépassé le quota, là, que je m'étais autorisé, mais tant pis. Dix-sept poissons. Bon, bah voilà. J'ai dix-sept macro, là. J'ai un peu abusé du quota, mais tant pis. Voilà, j'ai mon sac. On va les mettre comme ça. On va tout nettoyer. C'est super. C'est parti, on vide. On se dépêche, je coupe les têtes. Ça va aller très vite. On va les vider. Hop. Bon, allez, c'est ça. Pour les gauleurs. Il y en a qui m'ont dit pour les poules, c'est vrai. Mais c'est sans compter que moi, j'ai des poules de luxe qui ne mangent que de la bonne bouffe. Ils ne mangent pas. Et si je leur donne les tripes, ils les mangeront. C'est vrai, mais elles sont super gâtées, mes poules. Je me dépêche, parce qu'il faut que je remonte après. Et ça va être la galère. Tu vois ce que je veux dire ? Ça sera un peu foncé, je suis désolé pour les images, mais... Je vais les laver vraiment à l'arrache. C'est génial, ils bougent. Heureusement que j'avais pris mon sac à patates. Quelle belle soirée. Ah ouais, c'est agréable. C'est une manne, les macros comme ça. C'est vraiment une manne. Ils sont là. C'est beau, ça fait un super panier. Quel beau poisson. On est bien en claquette. Commence à faire bon. J'espère que la vidéo va vous plaire, les amis. C'est que des bonheurs à l'être chopé. Purée. Regarde ça, il est à 320 volts, lui. Même la queue coupée, la tête coupée, ça bouge encore. Quand il y a des qui me disent que je ne les tue pas bien, regarde ça. Il faut lui faire du kejime, les gars. Ça bouge, ça bouge, il n'y a plus de tête, il bouge. Reanimateur, Walking Dead. Et le dernier, il me semble, voilà. Voilà. Ça, je remonte vite fait. Après, je ne vais plus rien voir. Il ne faut pas que mes chaussures soient trop mouillées en dessous. Sinon, je risque de glitter. Il faut penser à tout. Regarde ça, ce festin. Les goelans qui vont tomber là-dessus, ils vont faire une indigestion. Je les redétoune un par un, rapidos. Voilà, je ne suis pas bien là. Regarde, avec la petite pêche. Les petits mackereaux, on va laisser couler un peu le jus et puis on va rentrer. Voilà. Super, quel plaisir. Que du bonheur. Alors là, je range rapidement et j'y go. J'y go d'agneau. Regarde ça, en plus, on a eu un coucher du soleil. Bon, j'avoue que là, aujourd'hui, je n'ai pas apprécié vraiment... J'entends des pieds de mer, des oiseaux. Je n'ai pas pu l'apprécier comme je l'apprécie souvent. Parce que, trop de trucs à faire. Allez, une bonne soirée à tous. Là, il faut que je grimpe. Ça grimpe ses causses, regarde. Tu vois, il va falloir que je grimpe là-haut, vite fait. Bon, ça se fait bien, mais bon, là, je suis en sandales. C'est un peu la réadaptation. Je vous souhaite à tous un bon week-end, une bonne soirée. Bye bye, vive la pêche. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada